Alors, c'est un spécial ménage. Je sais que vous allez tous l'apprécier. Je suis très contente aussi parce que vous avez la formule purifiante qui est la première formule de Maison Jacinthe depuis 20 ans qu'elle existe maintenant. Et je l'avais demandé, ça sent si bon, je l'avais demandé alors que j'étais enceinte de Louis. Allô, allô. Et je fais tout avec. Puis quelqu'un qui vit en simplicité pourrait prendre une bouteille et tout faire avec son ménage et ses produits aussi. Pour, à vaporiser, on l'utilise partout. Donc, je l'utilise autant pour, à l'époque, je désinfectais même mes jouets. Des jouets que mon bébé allait se mettre en bouche. Des livres que j'achetais usagés. Et je fais mon ménage avec ça, plancher, comptoir. Donc, c'est comme un incontournable chez Maison Jacinthe. 16 et 80 au lieu de 21. C'est un 30 ml. Et vous avez, ce ne sont que des huiles essentielles. Donc, il suffit de mettre quelques gouttes à notre mélange d'eau savonneuse. Ou directement sur la débarbouillette. Moi, je l'utilise même pour laver ma vaisselle. Des fois, quand je veux désinfecter une planche, je vais le mettre sur mon éponge quand je lave la vaisselle directement. Donc, il n'y a aucun problème. C'est sécuritaire. Et c'était ça, le but aussi. C'était d'avoir des produits ménagers sécuritaires et sains pour moi, pour mon bébé. Mais ensuite, vous avez, je pense que c'est la première fois qu'on va les avoir en spécial, les nettoyants et leur concentrer. Donc, vous avez nettoyant citron, nettoyant sapin. Vous avez aussi le concentré pour, par la suite, garder la même bouteille et juste mettre le concentré. Ajouter l'eau. Dans la première bouteille que vous allez recevoir, c'est de l'eau florale qu'on a mis dedans. Mais vous, après ça, vous allez pouvoir rajouter de l'eau du robinet et ça va être correct. Donc, vous avez ça. Et on vient d'ajouter aussi le purificateur, qui est le parfum d'ambiance que Sylvain avait réclamé en 2014. Pour son équipement sportif, c'est un parfum que tout le monde aime, qui sent la Provence avec la lavande, qui est très assainissant aussi. Donc, oui, dans l'équipement sportif, dans les bottes, sur les tapis de yoga et tout ça, mais aussi sur les serviettes de bain. Et je retrouve Jocelyne. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tastain. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps. Ça fait depuis novembre, décembre, Jocelyne? Décembre, décembre. Je suis très contente de te voir. Moi aussi, je suis très contente. Ça va bien, ça va bien. Tu sais où je suis présentement? Oui, j'ai lu ça. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Jocelyne, c'est que Jocelyne m'a aidée pendant un an ou deux, un an dans le ménage. On avait fait quelques directs ensemble sur le ménage parce qu'on avait développé. En fait, tu avais utilisé, nous, on développait les formules nettoyantes, nettoyante d'usage, nettoyante d'île de douche. Puis, je te demandais ton avis. Évidemment, Jocelyne a pris sa retraite, mais là, tu es retournée un peu au travail. Mais loin, plus loin. Non, c'est juste un contrat de trois mois à Havre-Saint-Pierre. Je retournais en cuisine. Ah, bien. Oui, c'est une agence de cuisine qui m'a recrutée. Je suis ta cuisinière avant. Ça fait que c'est une agence de cuisine qui m'a recrutée. Non, tu ne le savais pas. Qui m'a recrutée. Puis là, j'étais à Havre-Saint-Pierre pour trois mois. Et tu as l'air très bien dans ton Havre-Saint-Pierre. Ah, mon Dieu! Et là, tu as apporté tes formules là-bas. Bien oui, j'ai apporté mes formules, mes petites formules. Quelle bonne idée en passant d'avoir emmené mes belles petites formules parce que ce que je ne connaissais pas, j'allais être logée à divers endroits au fil du temps. Ah ah! 12 heures. 12 heures, ok. C'est 1200 kilomètres. Quand même, quand même. Bravo! Quand même, quand même. Mais je n'ai pas monté ça. Je vais monter ça tranquillement. Ça m'a pris trois jours. Je me suis offert deux jours de vacances à Tadoussac en passant. Mais là, c'est ça. Ça fait qu'à Tadoussac, bien voilà. Où je logeais. Moi, j'apporte toujours. Puis le purificateur, on l'a en petit format. Je vais demander à Marie-Andrée si on peut le mettre aussi. Parce que j'apporte toujours un parfum d'ambiance en voyage ou ailleurs ou chez moi. Pour à vaporiser sur les droits de lit. Tu sais, un peu partout là. Même en avion. Moi, je vais même en mettre sur la tablette d'avion. Je lui demande ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec tes formules en arrivant là-bas? En arrivant là-bas, bon écoute, c'est relativement pas. J'ai été chanceuse. Sauf une place que j'ai trouvée, c'était pas mal plus douteux. Mais je faisais sur les divans, les coussins, le lit, le matelas, les draps. Je fais la formule, le protecteur. Le purificateur. Le purificateur, oui. Moi, le purificateur, oui. C'est le purificateur. C'est moi qui, je suis toute énervée. Oui, mais les gens sont contents de te voir, Justine. Je sais. Salut tout le monde. Les fois qu'on parle de ménage, ça fait sensation. On aime ça. Moi, la première. Mais tu sais, c'est le fun et c'est le fun d'avoir une maison saine et de respirer. Parce que vous allez voir, si vous connaissez pas nos formules ménage, que c'est chouette de faire le ménage avec nos formules. Les gens s'arrêtent, même quand ils utilisent la formule purifiante pour venir écrire sur la page du ZACO, dire que c'est trop merveilleux. nettoyant, tu sais, tu pourrais dire aussi ton expérience. Parce que quand, là, c'est fini les ménages pour toi, mais quand on est toujours là-dedans, et ça, à un moment donné, ça fait tourner la tête. Donc, j'ai trouvé quelqu'un, Justine, à plusieurs mois. Oui, je suis contente. Mais je l'ai évidemment introduit aussi. Puis, tu sais, elle devient, tu sais, c'est comme, après ça, elle l'apporte aussi chez ses autres clients. Parce qu'on ne se rend pas compte du danger ou que c'est nocif, ces produits-là ménagers. Jusqu'à ce qu'on arrête de les utiliser, qu'on vit la différence. Effectivement. Quand on l'utilise, tu sais, tu utilises d'autres produits. Moi, j'en utilisais d'autres produits avant. Tu sais, tu en utilises une fois par semaine. Mais quand tu en utilises régulièrement, mais même une fois par semaine, tu t'aperçois qu'à un moment donné, c'est nocif. C'est nocif pour l'environnement, c'est nocif pour ta peau, pour ta respiration. Puis, quand j'ai fait le ménage chez toi, bien, c'est le fun. J'ai pu essayer les produits. Puis, vous avez même fait une formule spéciale pour les vitres de douche. Ça fait qu'on a pu expérimenter ça. Puis là, j'ai découvert que les produits, premièrement, ils sont fonctionnels. Ils font la job en bon québécois. Puis, en plus, pour moi, qu'ils respiraient, qu'ils avaient sur la peau, c'était sain. Ça fait que j'ai dit, mon Dieu, c'est merveilleux, ça. C'est sain pour l'environnement, c'est sain pour la famille. Ah, quel bonheur. Puis, en plus, ça fait merveilleusement la job. Puis, il y a un agent de bord, parce que là, je contente, purificateur aussi, petit format est là. Un agent de bord apporte le petit purificateur qui est un parfum. C'est un parfum d'ambiance. Puis, elle nous disait que sur les lits, les couchettes dans l'avion, que les agents de bord ont quand ils font des longs voyages. Elle favorise toujours le purificateur dessus. Puis, elle voit... Wesh! Elle voit les agres d'érable partir, tu sais, les petits... Elle voit ça, là. Fait que tu sais, c'est comme un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Bien, moi, en logeant à divers endroits, j'avoue que j'adorais le purificateur. Enfin, justement, je me posais des fois des questions, tu sais. Fait que là, bon, ça me rassurait au moins. Puis, l'odeur aussi, je me sens chez moi, même si je me déplace de place en place que je suis logée à divers endroits. Tu sais, ça fait comme un petit... un home chez soi, là. Tu sais, que tu n'es pas chez toi, mais dans les épergements, bien, tu as une belle odeur qui est rassurante, qui est présente, puis tu sais que c'est important en même temps parce qu'il a fait de la vérification. Et le purificateur, c'est à la vente, donc on peut le mettre... Moi, j'ouvre toujours, puis Jocelyne le sait, elle connaît tous mes souhaits, mais j'ouvre mes... Pas tout, pas tout. Je trouve mes droits de lit le matin et je vaporise le purificateur dedans. Donc, et je laisse mes droits ouverts. Fait que mon lit, il n'est pas... Il est toujours défait, mais bien défait. Parce que je ne peux pas favoriser les acariens et tout ça. Donc, c'est ce que... Le purificateur sent bon. Il y en a qui l'utilisent aussi pour le soir. On a le parfum d'oreiller, mais il y en a qui l'utilisent, le purificateur, le soir, parce que c'est plus dur que le parfum d'oreiller, qui est plus doux, mais en même temps, ça sent la lavande, donc ça aide. Et on ajoute à l'instant le nettoyant vide de douche. Parce que, tu sais, oui... Vous êtes chanceux. Parce que le... Vous êtes chanceux. Quand tu te retrouves dans une douche à nettoyer des vitres de douche, que c'est fermé, là, tu te rends compte que c'est intoxiquant quasi d'utiliser des nettoyants conventionnels, là, qui... Avec... Et à un moment donné, je te demande si tu peux m'aider avec le four. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu as mis le nettoyant citron. Et vas-y, continue. Le nettoyant citron puis le nettoyant de vide de douche. Parce que moi, je ne suis plus capable de nettoyant de douche, là, pas de douche, de four, là, chimique, etc. Là, ça pogne au poumon, etc. Même lui qui dit sans odeur, ça pogne au poumon. Puis là, tu m'avais demandé de faire le four, puis j'ai fait, oh, my God, je ne suis plus capable de les nettoyant. Puis là, je pensais à ça. Je pensais à la semaine à ne pas ajouter ça. D'un coup, je fais un nettoyant vide de douche puis son nettoyant au citron. Ils sont super efficaces. J'ai combiné les deux et ça a nettoyé super bien. Super bien, super bien, super bien. Tu ne l'avais même pas, tu sais, quelques heures seulement, là, que tu avais laissé. Non, non, même pas, même pas. Je l'ai appliqué. J'ai déjà allé faire de la salle de bain en haut puis après, je suis revenue en bas puis j'ai essuyé tout simplement. Bon, écoute, il faut s'entendre. Les beaux-sours sont... Il se fait combien de temps qui n'ont pas été nettoyés et ça a été un petit peu plus d'ouvrage de s'éloigner un petit peu plus longtemps les produits. Ça faisait un peu plus normal, Jocelyne. Mais j'ai trouvé que c'était... Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait. Non, non, je ne suis pas... Je ne suis pas... Non, je ne suis pas très très sale quand même. Mais en tout cas, je les ai mis puis je suis restée étonnée moi-même du résultat puis ça partait puis tout ça mais les nettoyants sont bien conçus, sont efficaces. Même les litres de douche, tu l'avais... Tu l'avais commencé à le mettre en application puis c'est moi qui ai fait les tests au fur et à mesure puis ils ont vraiment écouté ce que je leur disais. J'ai envoyé un rapport à toutes les fois qu'ils me faisaient faire un essai. J'ai envoyé un rapport sur de l'ombre puis là, ils refaisaient la formulation, ils refaisaient la formulation puis là, je dis, ah non, ça, il y a encore... Puis là, à un moment donné, je suis descendue en bas et je pense que je finissais ton direct puis j'ai fait excellent, excellent, tu peux le mettre en marché. Ce que tu espérais, c'est qu'on puisse... Parce qu'évidemment, les premières fois, quand on a de l'eau, nous, on a énormément de calcaire, on a de l'eau de puits, énormément de calcaire, les vides deviennent blanches, là, tu sais. Donc, et j'ai fait, moi, à un moment donné, une petite vidéo où j'ai mis le nettoyant vide de douche qu'on le voit, tu sais, je veux dire, j'ai fait une vidéo où je n'ai pas fait de... pas truquer, là, on le voit que ça porte. Puis ce que tu espérais, c'est que ça laisse un petit film pour que de semaine en semaine, ça soit toujours plus facile puis on y est arrivé. Oui, effectivement. C'est ça que je te disais, il faut qu'il y ait une protection à la longue sur le vide de la douche pour qu'à un moment donné, ça soit plus facile puis ça encrasse moins, le bain de calcaire. Qu'est-ce que tu veux si tu veux avec du calcaire? Puis si le produit fait ça, effectivement, il laisse un petit film protectant, même pour le savon, etc. Il y en a qui utilisent encore des savons, autres, ça fait que ça permet que la vitre reste plus propre puis voilà. Je comprends plutôt les produits MJ, mais bon. Le nettoyant en vitre de douche est la perfection, oui, et Pascal, de rajouter, ça apporte du gros plaisir dans les corvées de ménage, oui. Et là, David dit, Jocelyne, je voulais te dire depuis ton dernier live, je mets la formule purifiante sur mes planches à découper et wow, donc la petite formule que je vous parlais tantôt, oui, tu sais, si les planches à découper pour assainir parce qu'il y a du citron, il y a du thym à thymol et je vous l'ai déjà dit, notre thymol, parce qu'il y a des désinfectants qui sont sortis pendant la pandémie avec du thymol, puis j'ai fait, ben, on en a du thymol de compréhension de thymol et j'ai demandé les analyses et notre teneur en thymol est deux fois plus présente que celle de ces nettoyants-là. Donc, c'est vous dire que les huiles essentielles, oui, sont étudiées pour leur pouvoir sur les microbes, les bactéries, les virus, tu sais, tout ça, tout ce qu'on n'aime pas, les moisissures, les champignons. Et il y a vraiment des propriétés, donc les huiles qui sont choisies ici, en même temps, ça sent super bon, mais ont ce pouvoir-là désinfectant, si on veut. Oui, l'Aude, qui est aromatologue en France, dit l'ethymol, le phénol, est un puissant anti-infectueux. Et c'est ce qu'on a, c'est notre dernier ingrédient, vous allez voir, c'est du thym à thymol, on n'a pas besoin d'en mettre tant que ça, surtout qu'il est super concentré. Et Mireille a une très bonne question, est-ce que le nettoyant vide de douche, c'est la recette que Nathalie avait donnée? Oui. Donc, si vous voulez le faire, vous pouvez, c'est pour ça que je vous dis souvent avec juste la formule purifiante, vous pouvez faire votre nettoyant vide de douche et votre nettoyant de comptoir. Pour les personnes qui ne veulent pas se mettre dans les préparations, on peut le prendre tout fait, puis après ça, prendre le concentré, qui est en spécial aussi aujourd'hui, et juste rajouter de l'eau. C'est correct, la formule nettoyante pour le quartz, pour le granit, j'ai tout ça. Ça peut conformer. Merci. Et le nettoyant citron pour les bains, c'est vraiment fantastique aussi. Merveille. Puis la robinetterie, tout ça, parce qu'il ne faut pas après ça donner le bain aux enfants, entre autres, mais nous aussi, avec des produits ménagers, toxiques. C'est ça, c'est... C'est ça que je te disais, c'est une fois qu'on a fait l'entretien chez vous, je sais qu'après, quand je partais que j'essaye Jonathan qui a de prendre son bain ou quoi que ce soit, je savais qu'à quelque part, c'est sain. Oui. Il ne brisera pas sa peau, tu sais, il y a-tu un produit qui est resté dans le baignoir, ça ne brisera pas sa peau, tout ça. Marie-Christine, elle me demandait c'était quoi une de mes formules que j'aimais, j'en aime beaucoup dans une liste de combien de tâches. Et là, je l'ai fait, ben, c'est un passe-partout. Le petit concentré, tu mets ça, tu amènes juste ça, c'est un passe-partout. Et allez voir, on a publié la recette du nettoyant vide de douche. Donc, vous pouvez mettre ça, ça prend une bouteille au complet pour faire un gros vapeau, le nettoyant vide de douche, rajouter du vinaigre, je pense, je ne me souviens plus quoi d'autre, un peu de savon à vaisselle, mais la recette, elle est là. Donc, juste avec la formule puricante, vous pouvez faire votre nettoyant vide de douche et c'est bon pour la céramique aussi dans la douche parce que moi, j'ai céramique et j'ai planché et j'ai les vitres. Donc, Monique te demande comment on fait pour les vitres de douche. Tu appliques le produit, tu le laisses agir, ça dépend de la quantité de calcaire que tu as, tu le laisses agir, tu prends une petite éponge tout simplement, tu brotes un peu, tu rinces, tu rinces, pas abondamment, tu rinces pour qu'il reste une petite pellicule et c'est aussi simple que ça. Ta vide de douche va être parfaite. C'est pas plus compliqué que ça. Puis les douches, il y a toujours une lanière de plastique en dessous, tu l'enlèves. Moi, je me taille une petite goutte de purificateur dans cette lanière-là parce qu'il y a toujours un petit peu de résidus qui s'installent là. Fait que tu mets une petite goutte ou deux de la formule purifiant. Excusez-moi, encore dire autre chose. Fait que tu mets ça puis la même chose avec les plastiques sur les côtés, ceux-là qui s'enlèvent facilement, tu mets une goutte ou deux puis tu passes un petit linge puis la grande entre sur le verre. Puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Même je crois qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de calcaire en le mettant en le laissant agir. Par un instant, ça doit suffire. Ça doit suffire. Vraiment, parce que juste vaporiser, si vous pouvez le laisser comme une minute ou deux, rincez, vous allez voir, c'est épatant. David dit qu'il utilise le nettoyant tout usage citron pour ses miroirs aussi. Oui. Ça dépend, mais quand c'est à toutes les semaines, oui, effectivement, si jamais il y a beaucoup de poussière parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des vieux miroirs que je suis meublée d'antiquité. Fait que des fois, on arrive, puis là, juste du vinaigre, ça va être correct aussi. mais quand c'est à toutes les semaines puis c'est à la maison, oui, ça fonctionne bien. Le nettoyeur au citron, c'est tellement passe-partout, c'est tellement passe-partout faire le ménage. Ton grand ménage, ton petit ménage, ton ordinaire, ton ordinaire, comme nos parents disaient, on fait notre ordinaire, c'est passe-partout, c'est passe-partout, tout simplement. Pour le bois, c'est fait avec la formule vérifiant. Puis pour le bois, t'as des peaux planchers de bois. Ça se nettoie, ça n'abîme pas les comptoirs de bois. C'est merveilleux, tu sais. Tu sais, on a des planchers, moi c'est ce que j'utilise pour les planchers de bois, de céramique. Donc, on met un peu de savon à vaisselle ou du savon, de notre savon à main puis on ajoute la formule purifiante dedans puis on ajoute des gouttes jusqu'à ce que ça sente bon parce qu'une grande chaudière, on va peut-être ajouter 5-8 gouttes, 10. Vous avez 300 gouttes dans une bouteille. Mais puis après ça, c'est ce que on utilise. Moi, j'en mettrais aussi pour le lavage. Tu sais, des fois le gros lavage de camping là ou les hommes qui travaillent, qui travaillent dans le bois, qui travaillent dans la mécanique, j'en mettrais un petit peu dans la meuse aussi. J'aurais bien confiance que ça fait un bel effet sur le nettoyage. Bon, je n'ai pas le cas. Je ne connais pas. Si vous connaissez quelqu'un, testez-le, qui travaille avec des vêtements hyper sales puis tu fais des brancées à part. Moi, j'en mettrais quelques gouttes dans la veuve sans problème pour... J'en mets quelques gouttes sur le tapis de l'auto. Ah, bonne idée. Sur le tapis de l'auto. J'ai fait ça, je pense, tout à l'heure à la plage puis avant de partir, je suis allée porter mes choses à l'auto puis j'en ai mis une goutte ou deux. Tout à l'heure, je vais rentrer dans l'auto, ça va sentir divinement bon. Et le purificateur, donc le parfum qui est là aussi, avant, quand on change les sacs de poubelle, par exemple, ou de qu'on met un pouche, c'est vraiment très, très chouette. Il y en a qui en mettent aussi sur une goutte de formule sur le rouleau de papier de toilette. Ah oui, c'est vrai, j'en ai joué, oui, c'est vrai. Le purificateur sur les draps de douche, c'est super aussi, sur les tapis, tapis de chien, tout ça, c'est très merveilleux. Là, Carline dit, c'est Dave qui est en charge de la douche et il dit à chaque fois, sans exception, quand il la nettoie, qu'il n'en revient pas à quel point le nettoyant en ville de douche est fantastique. Et depuis, le nettoyant avec sapin, c'est mon conjoint qui fait le ménage. Vraiment, et là, on va paraître, pour les personnes qui ne connaissent pas nos formules, ils vont dire, ben voyons donc, mais vous allez voir, c'est enivrant, ça devient joyeux, fantastique, on a beaucoup d'entrains, c'est vivifiant. Oui, ben regarde, moi, quand je suis arrivée chez toi, j'ai commencé à faire de l'entretien ménager chez toi, je ne connaissais pas, les produits, mais ça me fait plaisir, tu dis, chez moi, on utilise mes produits, avec plaisir, mon Dieu, avec plaisir, encore, je disais, bon, je vais y découvrir, je ne connaissais vraiment pas, je ne connaissais même pas Maison Jacinthe, honnêtement, je ne connaissais même pas, je connaissais Jacinthe René de loin de sa carrière d'actrice, mais Maison Jacinthe, des produits, je les connaissais. Fait que là, j'ai commencé à utiliser ces produits, tu sais, j'en parle, mais avec connaissance de cause, je les ai utilisés pendant un an et demi après les semaines chez toi, c'est du pur bonheur, c'est du pur bonheur. Et chez toi, tu les utilisés. Et chez moi, et chez moi, ben oui, je les ai adoptés chez moi, mais veux-tu voir tout ce que j'ai adopté chez moi? Tu sais, quand je suis partie en 5 ans, j'ai pensé tout de suite à ces deux formules-là, premièrement, à mettre dans mon auto, puis après, j'ai dit, ah, j'en ai le complet, le collagène, le cami-cami, ah, mes soins de beauté, mes soins pour la peau, puis j'ai porté à la boutique, j'ai acheté une carité solaire, je dis, c'est vrai, j'ai offert de la plage là-bas, il y a des belles grandes plages, j'ai acheté le carité solaire, je ne le connaissais pas, je ne veux pas dire que, tu sais, je ne le connaissais pas le produit, je l'ai essayé cet été, puis je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est le fun sur la peau, quand j'ai amené sur la peau, je me suis crémée parce que je pense à la plage après le direct, puis là, je me suis crémée, puis là, je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est le fun, puis c'est le fun, ça nourrit la peau, ce n'est pas huileux, ça nourrit la peau, puis durant la journée, je n'ai pas un coup de soleil, je n'ai pas attrapé le coup de soleil, puis je n'en mets pas tant que ça, pas tant que ça, si je passe une journée, je vais en remettre durant l'après-midi, mais pas tant que ça, mais là, je passais à la boutique, puis là, je voulais prendre le Konseya, 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 puis là, je dis, je vais le prendre, puis ici, il emmène des mouches noires, puis là, je dis, je vais l'essayer sur moi, puis je l'ai oublié, ah, je vais écrire après, puis je vais leur dire, hey, les Z Konseya, c'est moi, tu sais, mais là, je ne peux même pas en parler, je l'ai oublié carrément, mais bon. Ça fonctionne sur les gros toutous? Je me disais pour les cheveux, mais tu sais, j'ai une petite mouches noires contre toi aussi, fait que je dis, j'en mets tant sur les cheveux, d'après moi, j'aurais pas de mouches noires, mais là, j'oublie. Et, vous avez l'air gentille et douce, Jocelyne, parce que si tu as de la chance, j'avais de la chance, j'en ai eu quand Jocelyne a pris sa retraite, mais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, j'arrivais avec Jocelyne, j'avais plus le cœur au ménage, j'avais plus, mais, en tout cas, j'ai aimé chez vous tout ça, puis elle venait d'avoir son petit toutou Léo, son petit toutou Léo, qu'un mois après, il était déjà rendu énorme. Oh, Seigneur. Puis, je vais répondre à vos questions. Formule purifiante, Philippe dit que ça dure longtemps, oui. Avant, tu sais, quand, jadis là, quand je l'ai commandé, c'est il y a 20 ans que j'ai fait développer cette formule-là, je faisais un an avec, et je faisais tout, je n'utilisais rien d'autre que ça, de la bicarbonate de soude pour, tu sais, pour les lavabos de porcelaine, mais là, maintenant, j'utilise le nettoyant citron, et du vinaigre. C'est tout ce que j'avais dans ma maison pour le ménage, c'est tout ce que j'ai encore. Là, Isabelle dit, je suis mêlée le spray citron au vitre de douche pour la salle de bain, les deux, dans le sens que, pour les vitres de douche, c'est le nettoyant vitre de douche, et pour le bain, les comptoirs, les éviers, là, on peut utiliser soit le nettoyant citron ou sapin, vous avez les deux, les deux sont très agréables. Et oui, on peut le mettre dans le lave-vaisselle, tu sais, parce que des fois, le lave-vaisselle aussi, moi, je n'utilise pas le lave-vaisselle. Je l'utilise la lave-vaisselle à main. Oui, je l'utilise la première fois, mais tu as cherché ma vaisselle, puis tu l'avais mis dans le lave-vaisselle, je dis non, on n'utilise pas le lave-vaisselle, il est là comme par eux. C'est ça, il est là comme par eux, lave-vaisselle, elle aime ça. Mais c'est ça que tu expliquais, la formule purifiable, tu allais acheter des jouets dans les bazars, dans les ventes de garage, puis pour ton enfant, pour Louis, quand il était bébé, Louis, il a déjà été bébé, même s'il est grand-mère, puis tu désinfectais tout avec cela. Tout. Je vais faire quelque chose pour vous montrer à quel point c'est sécuritaire d'usage, mais ne le faites pas, parce que ce n'est pas une formule qu'on mange. Moi, je vous le dis, je l'ai essayé, elle est bonne de faire ça, mais ça se mange, mais je l'ai essayé, je l'ai essayé parce que je dis, on va voir ce qu'elle dit, je l'ai essayé. C'est fort un peu en bouche, mais c'est vrai que ce n'est pas toxique. Ne le faites pas, parce que ce n'est pas fait pour ça, mais je veux vous montrer à quel point c'est sécuritaire d'usage. Il y a 3-4 gouttes qui sont tombées, je suis désinfectée. Oh, tu es désinfectée, 3-4 gouttes, ouh, tu peux avoir l'huile rouge un peu, mais c'est sécuritaire, effectivement. Ce que j'aime des huiles essentielles, c'est que ça va tuer les microbes, mais ça ne tue pas ce qu'on veut garder. C'est vraiment, c'est vraiment, intelligent. Et Josée dit, oui, je l'ai fait pour les vêtements de travail de mon conjoint et c'est génial. C'est pas dans le lavage. OK. Il y en a-tu d'autres qui donnent des trucs? Il y a d'autres participants qui donnent des trucs, qui ont expérimenté, qui ont... Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. À chaque fois, il va falloir après ça, sur la plage, il faudrait que tu t'ailles répondre, là, aujourd'hui. Mais c'est ça. Je pense, ça, j'écrivais à Marie-Christine, je parle en connaissance de cause, parce que je les ai essayés et je les ai aimés. Pas les avoir aimés, je ne ferais même pas de dire. Je n'en parlerais pas. Dat's it, dat's all. Je veux que ça soit bien clair pour les gens. Ne pas les avoir aimés, je n'en parlerais pas. Merci. Je les ai aimés, j'ai confiance à ces produits-là, ils sont sains. Écoute, je travaillais dans la douche, quand on expérimentait la vide de douche, je te le disais, c'est dur un peu sur le poumon. Quand on faisait nos expérimentations, il était en train de concevoir la formule jusqu'à temps qu'à en conçoire une que je disais, c'est parfait, parfait, parfait. Je lavais la douche toutes les semaines, je t'aide en douche. C'est clair, quand tu laves une douche, tu es dans la douche, tu es particulier. J'ai respiré le produit et c'est parfait, j'avais pas mal au poumon, j'avais pas mal à la peau, la peau ne me picotait pas, ça ne travaillait pas. Merveilleux, merveilleux. C'est ça, je sais, elle nous disait que les nettoyantes de vitres de douche traditionnelles, ça démangeait la peau et on a eu dans les directs comme ça d'été, une maman qui a témoigné de l'impact des produits ménagers traditionnels, contemporains sur l'asthme de ses trois enfants et le médecin ne trouvait pas puis elle allait à l'urgence à chaque semaine parce qu'il y avait des crises d'asthme depuis qu'elle a changé pour nos formules, plus rien. De temps en temps quand il y a des allergies ou tout ça, mais ce direct-là il est encore là, c'est majeur. ça peut aller jusque-là mais ça veut dire que ce n'est pas sain. Il y a en parlant à Radio SQ, tu m'as fait flasher. De temps en temps, j'ai écrit à Marie-Christine « Transfers-ça à Jacinthe, il parle de telle affaire, tel produit, la donnée, ce n'était pas le canneberg, je ne me souviens pas du nom parce que c'était un grand nom. Je disais « Parle-ça à Jacinthe, fort probable qu'elle pourra faire une formulation avec ça, mais tu demanderas à Marie-Christine parce que le nom était très, très grand puis je ne me souviens pas. Puis cette semaine ou la semaine passée, j'écoutais puis il parlait justement, c'était un scientifique qui parlait puis il disait « Les produits d'entretien ménager chimique, arrêtez ça. Point à la ligne. C'est de la pollution pour vous autres, c'est de la pollution sur votre casse, dans votre respiration, vous avez des maladies, regardez donc qu'est-ce que vous utilisez comme produit chimique chez vous pour faire les entretiens puis il dit « Arrêtez, arrêtez tous ces produits-là, ça n'a aucun sens. » C'est une fragrance artificielle, synthétique qui peuvent même être liée à certains cancers. Moi, ça donne mal à la tête directement. Donc oui, tu sais, regarder tout ça, faire le ménage, surtout qu'il n'y a pas de compromis sur la qualité et je vous dirais même que c'est plus performant parce que tout se fait comme un charme, c'est sain et c'est tellement agréable. Tu sais, si vous pouvez, si vous avez des moyens plus limités, vous ne prenez que la formule purifiante, sinon vous prenez le nettoyant citron ou sapin selon ce que vous aimez, comme odeur, c'est la même formule de base. Puis si vous avez de l'eau, de puits ou de calcaire, le nettoyant en vide de douche vaut vraiment la peine. Et tu sais, puis il y en a plusieurs, il y a plusieurs hommes qui aiment aussi nos formules. Je le vois... Ah! Je le vois lire. Ben, tu voudrais-tu prendre cette apine, s'il te plaît? les huiles sont, oui, sont utilisables, absolument. On peut, oui, on peut diffuser la formule purifiante dans votre diffuseur directement. Ce ne sont que des huiles essentielles et oui, on peut les mettre sur des boules. On a des belles boules de céramique, là. Ils sont dans les tiroirs aussi, un nettoyant, on n'a pas... Notre nettoyant magique, c'est ça. C'est... C'est... Là, il faut... On fait tout avec ça, On fait vraiment le... Tu sais, parce que Chantal demande si on a un nettoyant magique pour les miroirs. Moi, le nettoyant citron, ça fonctionne, mais sinon, du vinaigre. Tu sais, je vous dirais, il n'y a pas... Du vinaigre. Arrêtez d'être exigeant. Les miroirs, c'est tellement dur qu'il n'y ait pas de traces. Arrêtez d'être exigeant avec les autres quand vous faites du ménage. Les miroirs, surtout les miroirs, les qualités de miroirs, des fois, ça laisse des traces. Fait que bon, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais bon, voilà. Faites du mieux que vous pouvez, mais arrêtez d'être exigeant sur les miroirs. C'est tellement dur. Mais le citron fonctionne. Oui. Mais sinon, du vinaigre. Tu sais, moi, du vinaigre. De l'eau, du vinaigre. Le papier journal, si ça existe encore. Mais c'est comme, tu sais, c'est des vieilles façons, mais c'est ce qui n'est pas toxique. Oui. Puis le bénéficateur, tu sais, comme là, c'est un parfum qui est en spécial aujourd'hui. Tu sais, par exemple, sur la cuvette, moi, je veux dire, on ne fait pas le ménage à tous les jours. Juste de vaporiser ça, d'essuyer avec un peu de papier de toilette, par exemple, c'est parfait. Ça fait vraiment du mal. C'est ça. Toi, tu as pas de chouli, puis... C'est le mal, c'est quoi? Sapin. Sapin. Toi aussi, c'est formidable, tu sais. Voilà, tu fais ton petit entretien de même, puis voilà, tu sais. Moi, je n'ai pas tout apporté parce qu'à un moment donné, il y aurait eu trop de bagages, là, tu sais, c'est ça. Tu as déjà un bon, tu as ce qu'il faut, tu as l'essentiel. Oui, l'essentiel. Tu es là pour moi. Oui, je suis là pour trois mois, j'ai déjà un mois de fête, j'ai déjà un mois de fête, ça passe vite, ça passe vite, tu sais. Comme je te dis, quand j'arrivais aux places, tu sais, j'arrivais trois jours une place, trois jours un autre, parce que le temps qu'il me loge, il y a peu de logement ici, ça fait que je circulais, là, puis c'est... Je trouvais que j'arrivais aussitôt que j'arrivais, formule purifiante, purificateur, un petit linge, passer dans la salle de bain, etc., pour les poignées de porte, les commutateurs, le purificateur dans le lit, etc., puis même dans l'air de mène, juste pour assainir l'air, là, c'est... J'ai adoré. J'ai adoré. Et le truc de Jocelyne aussi, c'est d'en vaporiser, mais là, dans le filtre de l'aspirateur. Ah, mais le filtre de l'aspirateur, on peut prendre des huiles essentielles, on peut prendre le purificateur, on peut... C'est ça, on peut prendre la formule purifiante ou vaporiser, moi, j'aime beaucoup 5 à 7. Oui. Mais le purificateur, on peut le vaporiser dedans ou mettre quelques gouttes de la formule purifiante. Et là, vous allez voir, vous passez un aspirateur et le parfum se répand partout, c'est magique. La différence entre le purificateur, l'original et le purificateur, l'original, il est à la lavande, l'autre est aux agrumes. Donc, dépendamment de ce que... Si vous recherchez un parfum que vous allez pouvoir utiliser dans les drogués aussi, j'irais avec l'original. Donc, le nettoyant à plancher, c'est la formule purifiante dans notre eau savonneuse. Donc, moi, j'utilise notre savon à main. Ça peut être du savon à vaisselle sans fragrance, évidemment. Évitez les fragrances dans la lessive et dans votre... Pour laver la vaisselle, pas de fragrances. On bannit les fragrances synthétiques. Ici, c'est un parfum naturel. Donc, vous allez voir la différence. On met donc dans de l'eau avec un peu de savon pour que les huiles essentielles se mélangent, sinon, elles flottent sur le dessus. Et là, vous rajoutez dans votre eau de plancher la formule purifiante. même chose pour les comptoirs, mais on peut le mettre directement aussi sur le petit linge puis ça sent bon. On fait ça juste avant que la visite arrive. Effectivement. Pourquoi? Ou pour soi. Je dis de purificateur, je sais, purifiante. C'est purifiante. La formule purifiante, mais le purificateur est là aussi. Donc, la formule purifiante, c'est un concentré d'huiles essentielles. Le purificateur, c'est un parfum d'ambiance, donc des huiles essentielles, mais sur de l'alcool, donc assainissant aussi et multi-usages, multi-fonctions aussi. Moi, j'ai toujours des parfums d'ambiance dans ma salle de bain. C'est facile. J'en ai dans la cuisine. Tu sais, parce que dès qu'on veut, dès que je veux désinfecter, j'utilise ça et ça sent bon. C'est une belle création, pareil. Il faut le dire. Il faut vraiment dire les choses. C'est une belle création. Puis, même présentement, c'est le monde scientifique qui s'est enfin réveillé puis dire, écoutez, arrêtez les produits chimiques. Arrêtez, arrêtez, arrêtez les produits chimiques. Vous intoxiquez avec ça. Tu en mets partout, tu en mets sur des murs, dans ton lit. Bon, arrêtez ça, arrêtez ça. Elle a plein d'autres formules. Il y a des formules lavage, que c'est bien agréable. T'as-tu mis le lien pour ton vidéo de terre carbonate? Je me suis pas dormi de vidéo. Ah, c'était charmant. C'était charmant de voir découvrir l'effet fantastique de ce produit-là. montrant à ma mère. Parce que, tu sais, c'est beau, c'est beau. Je me montrais, avant que j'aie des enfants, je nettoyais chaque semaine les barreaux de chaise, j'époussait chaque semaine, tout, 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 tout. Ça a changé. Mais, je lui ai montré ma fierté quand j'ai pu faire blanchir mes coussins avec la percarbonate. La percarbonate a changé ma vie, oui, oui, oui. Mais, essayez, essayez toutes ces formules-là. Puis, il y a les liens aussi, vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec la formule purifiante. Et, Jocelyne, c'est un bonheur de te retrouver. Continuons de faire des spéciaux ménages comme ça, de temps en temps. C'est un bel, bel été dans ton arbre. Oui, dans mon arbre Saint-Pierre. J'appelle ça mon arbre de teint. Mais, comme je te dis, ouf, quelle bonne idée d'avoir emmené ces petits bijoux-là. Quelle bonne idée. Mon Dieu, ça fait comme être chez soi. Puis, c'est le fun. C'est propre, c'est sain. Ah, ça fait du bien. Ça sent bon. Parce que j'arrive à des lieux qui ont été occupés par d'autres personnes. C'est comme, je pensais aux ceux-là qui ouvrent leur roulotte. Ceux-là qui vont en vacances, qui vont aller dans les hôtels, dans les motels. Mon Dieu, Seigneur. Il y a le petit format maintenant, je crois, pour celui-là aussi. Oui. Mettez ça dans votre valise. Mettez ça dans votre valise. Amenez juste ça, si vous voulez. Mettez ça, parce que vous pouvez faire la salle de bain aussi avec. Tout simplement, désinfecter. Mettez ça dans votre valise, puis vous allez rentrer dans vos chambres d'hôtel. Parce que des fois, on a des surprises. Il y a une belle image, puis tu arrives à l'hôtel ou au motel, puis ça, oh mon Dieu, ils ont pris ça où, leur image? Amenez ça, amenez ça, je vous en supplie. Je ne vous en supplie pas, mais découvrez le produit. Découvrez le produit, soyez. En tout cas, j'espère que ceux-là qui sont dans le direct, qui parlent présentement, moi, je ne vois pas les commentaires. J'espère qu'ils ont essayé les produits et qu'ils aiment et qu'ils vont profiter du rabais. J'espère. Le petit format, c'est le purificateur, Hélène. Vous avez le lien, vous avez tout là, la formule purifiante, le purificateur, qui est le parfum, nettoyant en citron ou en sapin, c'est le même produit, mais décliné en citron ou en sapin, et le nettoyant en vitre. Donc, vous avez là l'éventail de ce que ça prend pour un ménage sain. Si vous avez un budget limité, que la formule purifiante et vous allez voir toutes les recettes vous allez pouvoir les faire avec que ceci. Même vous faire un petit parfum d'ambiance en mélangeant la formule purifiante dans du gin, c'est là, vous allez voir, tout est là. Tout est là. Tout est là et c'est efficace. Voilà. Merci, merci. Bonne journée tout le monde et à bientôt. Bye. Donnez soin de vous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada